bonjour les poissons ravi de vous retrouver pour la guidance du 1er au 7 mai 2023 je vous invite afin d'avoir une guidance un peu plus personnelle un peu plus précise un peu plus complète à ne pas hésiter à les visionner votre ascendant et votre signe lunaire comme nous sommes sur une semaine de pleine lune j'ai pris l'oracle de la lunologie afin d'avoir votre tendance l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine allez c'est parti on y va pour cette semaine on vous dit qu'un résultat gagnant gagnant est en vue on va pouvoir retrouver un équilibre peut-être solutionner une problématique qui posait souci et là on trouve un accord qui satisfait les deux pertes les deux parties ou encore vous allez retrouver quelque chose qui va vous satisfaire tout simplement qui va permettre de passer à la suite on va voir ça du côté du tarot pour cette semaine j'ai pris le tarot encore et à la coupe nous avons le valet d'épée et le 3 de bâton on a bien de l'information qui vous arrive là qui va vous permettre de trancher décider qui va vous permettre d'avoir le déclic c'est un peu comme si vous vous disiez ça y est c'est bon c'est le moment de passer à l'action de pouvoir avancer de passer à autre chose et ça va vraiment vous permettre de vous projeter de pouvoir avoir ce qui vous fait envie il ya quelque chose que vous mettez en place très certainement des nouveaux projets une nouvelle activité une passion une relation et là des informations arrivant ça va vous permettre justement d'y voir plus clair et de pouvoir anticiper sur la suite il ya quelque chose qui pas encore spécialement palpable mais qui est en train d'arriver vers vous pour autant voit bien qu'il ya eu des blocages ou qu'il ya des choses que vous permettent pas d'avancer comme vous le souhaitiez on voit bien que vous avez la peur de ne pas y arriver de ne pas être capable de ne pas pouvoir faire ce que vous souhaitez alors que ce ne sont vraiment que des blocages à cause du mental dans le concret dans le monde réel il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer et donc très certainement par rapport à ces blocages vous allez avoir le déclic le déclic qui va vous dire et bien effectivement non c'est il ya rien qui m'empêche d'avancer et vous allez pouvoir trancher décider et pouvoir avancer oui et ça va communiquer ça va être aller très très vite apparemment ce qui va vous permettre d'en terminer et de mettre de la distance avec ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus pour aller vraiment vers de la nouveauté alors début de semaine le 5 de denier milieu de semaine le valet de coupe fin de semaine le neuf de coupe et bien vous êtes en train de mettre en place des changements les amis vous êtes en pleine transition et du coup on voit bien que la proposition qui vous arrive qui vous fait vibrer qui vous fait plaisir de la nouveauté nouvelle relation nouvelle proposition de job nouvelle activité enfin quelque chose qui vous qui vous met en joie et qui vous permet justement de mettre en place des changements avec ce 5 de denier c'est la peur de manquer de moyens matériels financiers mais pas que on est en train de mettre en place de la nouveauté et pendant cette période de transition ce n'est pas très confortable à vivre au quotidien on a peur de ne pas y arriver de manquer de ne pas être capable et là vous êtes juste en fait en train de mettre en place de l'évolution dans votre vie au niveau de vos activités tout ce qui est concret en matériel financière quotidienne afin de pouvoir avoir de l'amélioration et vous sentir mieux de retrouver vraiment de la stabilité de l'équilibre n'oubliez pas un résultat gagnant gagnant est en vue on a donc la pose le fait de mettre en place du changement là il ya vraiment de la nouvelle proposition qui vous arrive de l'information qui vous fait plaisir et qui vous permet vraiment d'accéder à un souhait un vœu qui va vous permettre vraiment de vous sentir bien de vous sentir heureux donc il ya peut-être une belle annonce qui est faite là qui vous met en joie au niveau famille émotion relation on a l'empereur le fait de retrouver son charisme son pouvoir vous allez prendre votre quotidien famille émotion relation en main et de façon à retrouver une belle stabilité c'est vous le chef c'est vous le boss vous prenez tout ça en place en marche et vous allez vraiment vers ce qui vous fait vibrer au niveau de vos activités financières et matérielles on a le diable alors le diable qui nous parle des choses toxiques qui nous tire vers le bas qui nous empêche d'avancer qui peut-être justement nous font peur de manquer de moyens matériels financiers on peut avoir là vraiment de la belle nouvelle qui arrive qui peut-être qui est une rentrée d'argent inattendue ou alors le fait de pouvoir justement se libérer de tout ça de reprendre les choses en main et d'aller vraiment vers quelque chose qui vous fait plaisir au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court on a le 9 de bâton là on parle de se protéger de fixer ses barrières ses limites mais pour autant de ne pas lâcher terrain vous êtes quasiment sur le point d'atteindre vos objectifs alors peut-être par rapport à une situation qui est compliquée qui vous tire vers le bas un patron tyrannique enfin quelque chose qui est quelqu'un qui vous en demande toujours plus pour finalement qu'il n'y a rien de mieux à la fin là on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous vous satisfaire il y a de l'information qui vous arrive qui va vous permettre d'en terminer avec cette chose qui ça va vous libérer et vous allez reprendre vraiment votre pouvoir votre charisme il peut y avoir effectivement une décision qui tombe qui va permettre de trouver un équilibre et de satisfaire les deux parties on va recouvrir un peu tout ça qu'est ce qu'on a sur ce 5 de deniers on a le cavalier de bâton on nous parle de communication très rapide qui va vous permettre justement de vous projeter sur la suite qui va vous permettre d'anticiper et de pouvoir aller vers ce qui vous convient il ya vraiment de la nouvelle proposition qui vous arrive on peut avoir un nouveau job une nouvelle passion un nouveau hobby une nouvelle relation enfin il ya quelque chose qui est à son commencement qui vraiment va vous faire plaisir et qui va générer beaucoup d'abondance ça demande encore un petit peu de patience un petit peu de temps mais c'est vraiment parce qu'il c'est pour vous permettre d'aller vers ce qui vous convient vraiment parce qu'il va vous satisfaire qu'est ce qu'on a sur ce diable on a les deux deniers donc vous allez jongler avec pas mal de choses en même temps et puis il ya voir des choix à faire des décisions à prendre par rapport à quelque chose qui est un petit peu pénible qui vous tire vers le bas mais vous allez avoir le soutien de personnes qui sont autour de vous qui vont y mettre aussi du leur et ça va vous permettre vraiment de maintenir un bel équilibre certainement au niveau des finances vous allez prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec quelque chose qui n'est pas plaisant le 7dp nous parle de vol de pertes de coup bas de mesquineries enfin des choses qui sont pas plaisantes au quotidien et là vous allez vraiment faire tout ce qu'il faut pour vous sortir tout ça et pour retrouver de l'équilibre même si ça vous demande de jongler et d'être un petit peu par mon et par vous avec ce roi d'épée il peut alors si c'est vous qui représente cette roi d'épée vous allez prendre vos décisions de façon juste et équitable en étant droit dans vos bottes si ce n'est pas vous ce roi d'épée ce sera une décision de justice qui va permettre de trancher décider de façon à ce que ça aille dans votre sens pour vous permettre d'en terminer avec ces blocages et vous allez vraiment vers du nouveau cycle quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir et sur ce 9 de bâton nous avons le 10 de denier voilà vous ne lâchez rien et vous avez bien raison par contre vous fixez vos barrières vos limites vous protégez mais vous allez vraiment tout droit vers quelque chose de très abondant qui va être sécurisant qui vous met à l'abri qui vous met vraiment à l'abri au niveau quotidien matériel financier vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien d'ailleurs il ya vraiment la carte du monde c'est une des plus belles cartes du jeu donc vous en a terminé avec quelque chose vous êtes libéré vous atteignez vraiment vos objectifs et vous retrouvez une belle confiance en vous oui elle a vraiment pour certains d'entre vous quittez un job pour aller vers de la nouveauté si ce n'est pas le cas vous retrouvez vraiment de l'apaisement après quelque chose qui a été conflictuel vous retrouvez du bien-être du mieux-être voilà pour le tarot allons chercher les messages du petit le normand en dote d'ac avec le petit normand on a la croix on parle de mettre fin à quelque chose qui était pénible qui vous a demandé pas mal de courage de l'endurance de garder la foi de garder l'espoir quelque chose qui vous a fait de la peine et là enfin on retrouve le soleil on se sent mieux c'est par rapport à quelque chose de familial le foyer la famille le lieu d'habitation en tout cas vous en avez des nouvelles n'oubliez pas que vous avez un résultat gagnant gagnant qui est en vue au niveau famille émotion relation pour cette semaine nous avons la tour et l'homme donc vous monsieur si vous êtes un homme ou un homme cher à votre coeur là on parle soit de ses pensées tout simplement d'une évolution d'une évolution ou alors d'échanges avec un bâtiment d'état bâtiment administratif une entreprise ça peut être en relation avec une femme on a des échanges avec une femme au sein d'un bâtiment ou alors vraiment une situation qui évolue qui se transforme quelque chose qui a été un peu compliqué qui vous a demandé qui a demandé géré quand même pas mal de sacs de nœuds apparemment et là c'est quelque chose qui vous agace qui vous épuise qui demande quand même force et courage et de maintenir de soutenir vos efforts au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours on a le cavalier et les nuages donc là on peut vraiment avoir des nouvelles ou de la visite ou se déplacer c'est des choses qui vont mettre un peu souci au niveau des pensées on n'y voit pas très clair par rapport à une situation on retrouve cette énergie du serpent qui est là et que l'on a là donc ça peut être vraiment par rapport à une femme ou par rapport à une situation compliquée empreinte de jalousie de mesquinerie on peut avoir bien sûr aussi la transformation l'évolution d'une situation et donc pour cela on se déplace où on a de la visite ou encore on a des nouvelles et bon pour autant on voit bien que ce n'est pas très clair on a quelque chose qui est un petit peu confus en pour autant ça va vous demander certainement de prendre des décisions de faire des choix au niveau financier matériel nous avons la femme et l'ours donc vous madame ou une femme qui est chère à votre coeur on peut avoir des échanges par rapport aux financiers justement ou qui concerne le conjoint un des parents la famille un des parents ou alors une personne qui a de l'autorité on voit bien qu'il ya des peut-être des échanges qui sont un petit peu ardent on va dire que c'est un peu tendu que c'est épuisant c'est lassant c'est répétitif enfin il ya quelque chose qui vous met un petit peu chonchon bien dire ce qui est mais ça va vraiment permettre d'en terminer avec une situation de transformer une situation et de pouvoir passer enfin à la suite autre message autre situation nous avons le coeur et les poissons on va y avait quelque chose qui va faire vibrer les émotions par rapport à une abondance à soif financière soit en rapport avec vos activités professionnelles si vous êtes indépendant ou soit juste par rapport à vos émotions qui sont profondément ancrés là on parle de quelque chose qui va faire plaisir ça vous apporte vraiment le fait de pouvoir échanger dialoguer mais ça vous apporte également de la nouveauté c'est par rapport à un projet par rapport à un enfant ou du coup de la nouvelle qui vous arrive et ça va vraiment susciter des émotions on voit bien que par rapport à vos pensées ou par rapport à un bâtiment d'état un bâtiment officiel d'une entreprise il ya des choses qui sont confuses on n'y voit pas très clair c'est par rapport à un contrat une union un accord et c'est vraiment encore une fois avec ce bâtiment on le retrouve là il est là aussi également vous monsieur et le cavalier on peut avoir de la visite on peut se déplacer on peut avoir des nouvelles d'une femme donc ça peut concerner un couple toujours dit que là on va prendre des décisions tranchées décidées et ça de façon assez rapide donc il ya la nouvelle qui arrive rapidement qui va permettre de mettre un terme et d'arrêter quelque chose avec la femme et les poissons on parle bien d'abondance d'abondance financière d'abondance d'émotions il ya quelque chose qui va bouger qui va évoluer c'est en rapport avec quelque chose de familial ou de professionnel et c'est vraiment quelque chose de très agréable qui arrive à vous c'est un beau cadeau qui est en route vers vous avec l'ours et le coeur on est bien que par rapport à une situation financière ou qui concerne le conjoint un des parents une personne qui a du pouvoir est quelque chose qui va générer des émotions par rapport à une situation qui a été bloquée qui a demandé force endurance et qui peut-être a été parsemé d'embûches et d'obstacles là on voit enfin qu'on peut communiquer on peut dialoguer et on a des échanges à ce propos pour cette semaine donc par rapport à un bâtiment une entreprise ou juste avec vos pensées par rapport à vous monsieur ou un homme qui est cher à votre coeur on a des nouvelles de la visite on se déplace pour autant c'est pas très clair c'est un peu confus au niveau des pensées et ça peut être en relation avec une femme ou avec une personne qui est chère à votre coeur on traite de financier ou alors c'est en rapport avec un des parents ou encore avec une personne qui a du pouvoir pour autant il ya des émotions et des choses qui vont faire vibrer en matière de finances ou en matière d'émotions ou par rapport à vos activités si vous êtes indépendant voilà pour le petit les normands on va aller chercher les messages des 77 d'aliasque à la coupe on a de la surprise du cadeau de l'officialisation de la concrétisation enfin des choses qui vont trouver un accord un résultat gagnant gagnant est en vue et le destin qui s'emmêle c'est l'abondance c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir saisir au vol pour autant on vous invite vraiment à être dans la vigilance être dans l'intelligence ou alors à faire attention à ce que vous allez signer il ya de la nouvelle route qui se met en place nouvelle direction professionnelle qui vous apporte vraiment de la nouveauté des nouveaux projets qui arrivent on vous invite vraiment à être dans le moment présent des émotions des larmes de joie de tristesse non tout roule pour vous donc c'est vraiment quelque chose de très agréable qui arrive vers vous qui vous permet de mettre en place des nouveaux projets qui pas qui arrivent bon là il ya des choses qui sont encore un petit peu confuses au niveau peut-être pas très clair mais on va tourner le dos justement à ce que l'on ne veut plus les choses toxiques qui ne vous permettent pas d'aller vers ce que vous souhaitiez du coup vous allez tourner le doigt tout ça pour aller vers autre chose des choses du passé qui reviennent qui font le retour toxiques pour vous qui sont confuses et vous allez tourner le dos pour pouvoir vous allez dans une autre direction alors donc tout roule pour vous déjà c'est pas mal j'ai vraiment le fait d'avoir de l'aisance matériel financière vous allez vraiment faire des nouveaux projets qui vous permettent vraiment d'aller sur une nouvelle direction au niveau de vos activités pro ça vous met en ça vous invite vraiment à être dans le moment présent et de lâcher c'est vraiment ce qui ne vous convient pas ce qui ne vous convient plus voilà donc vous en voulez plus vous allez tourner le dos passé à la suite vous allez vraiment laisser tomber ce qui est vieux ce qui est mort ce qui ne vous fait plus vibrer ça va encore être un petit peu chancelant ça va être vraiment ça va prendre du temps mais bon vous allez tenir bon on vous dit bien que vos voeux et prières sont entendus il ya quelque chose qui se sépare vous allez prendre prendre vos choix faire vos décisions et il ya un nouveau chemin qui se dessine pour vous qui vont permettre d'en terminer avec ce qui a été bloquant ce qui vous a empêché d'avancer donc on vous invite à prendre du recul par rapport à cette situation du passé qui revient afin de pouvoir retrouver votre équilibre vous allez y voir clair faire prendre vos décisions de façon juste et équitable n'oubliez pas un résultat gagnant gagnant est en vue ça peut être une décision de justice ou alors un accord qui est trouvé tout simplement et on vous invite encore une fois à être dans la vigilance à être dans l'intelligence à faire attention à ce que vous allez signer sinon ça peut vraiment être une personne assermentée un qui va trancher qui va décider il faudra peut-être encore un petit peu de temps toutefois pour tout cela on parle de quelques jours quelques semaines c'est en tout cas vous ça vous permet de retrouver de l'harmonie de reprendre de la hauteur par rapport à tout ça et on vous dit bien que vos voeux et prières sont entendus par rapport à un contrat un union un accord vous faites le point vous avez trouvé un accord effectivement vous signez et ça vous apporte la joie le bonheur c'est magnifique allons chercher un message de conclusion avec l'oracle de la féminité sacrée et on vous dit la druidesse de la générosité donner de votre temps et apporter votre aide pour un monde meilleur et en dotec nous avons l'abondance de l'univers je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis voilà les poissons pour votre semaine je vous la souhaite agréable à bientôt